Je vois que c'est bien chistosa. Qu'est-ce que c'est adjectif possessif? A quoi sert? Para que sirve? Para saber la pertenencia de una persona? Para saber de quién es? Oui, très bien, excellent. Et regarde, en français, on dit toujours, excuse-moi, en espagnol, on dit toujours, mi coche, mi cuaderno, mi libro, oui. On utilise le même pour tout, le même pour tous, oui. Et si c'est pluriel, on utilise mis, d'accord, en espagnol. Mais en français, il y a des différents possessifs. Ok, je vais vous mettre des exemples, oui. Attendez. Ok, je vais commencer avec mes grands. Bon. Mais à quoi sert, mais? Mais, voilà, oh oui. Non. Mes grands-parents. Non. Donc, oui. Para que sirve? Non? Abuel. Exacto, oui, oui. Mais si je dis mais, à quoi sert? Este mais, para que sirve? Mio, le possessivo, mis. Et c'est un possessif, oui, mis, ça veut dire que c'est pluriel. Oui? Mon grand-père. Qui est-ce, mon grand-père? Mi abuelo? Exactement. Oui, masculin. Attendez. Je vais... Ok. Lalo, bonsoir. Bonsoir. Comme ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Excellent. Ok. Mon grand-père. Qui est mon grand-père? Mi abuelo. Exactement, oui. Ma grand-père. Pourquoi? Qui est ma grand-mère? Qui est-ce? Abuelo. Exactement. Pourquoi je dis mon grand-père et ma grand-mère? Parce que l'on est féminine, non? Exactement, oui. On utilise les différends entre masculin et féminin en français, oui? Mon, c'est pour masculin, ma, c'est pour féminin. Oui? Oui, ça va? Ça va bien. Très bien. Avant de continuer à voir la famille, oui, je vais vous montrer les adjectifs possessifs. Ça va, j'écoute beaucoup de sons, beaucoup de bruit, de escucha, beaucoup de ruines. Féminin, pluriel. Pour je, oui, pour dire quelque chose que c'est à moi, que c'est demi, oui. Pour le masculin, comme grand-père, je vais utiliser mon, oui. Pour le féminin, je vais utiliser ma. Et pour le pluriel, je vais utiliser ma. Oui? Oui, ça va, juste ici? Mike, ça va? Ça va bien. Ok, très bien. Ok. Pour tu, par exemple, pour dire grand-père, par exemple, tu abuelito, tu abuelo, je vais dire ton, ton grand-père, oui? Alors, attention, et le masculin, c'est la chose où les personnes qui font, qui sont de pertenance, pas moi, non, je, sinon, les personnes ou les choses qui font la pertenance. Eso es lo que cambia. Parce que, par exemple, une fille m'a dit, ¿Por qué je dis, maestra, por qué je dis mon livre si je suis féminin? Oui, oui, mais le livre, c'est masculin. Mais comme le livre, c'est masculin, c'est pour ça qu'on utilise mon. Sale? Donc, ça ne dépend pas de ce, mais de ce. Ça dépend de ce que tu possèdes, non de ce que tu possèdes. D'accord? Ok. Si masculin, pour tu, c'est ton, comment serait le féminin? Ah oui, qui me dit? Si masculin, pour tu, c'est ton. Pour féminin? Tan. Ta. Ta, oui. Mon, ma, mes. Ton, ta. Comment serait le pluriel? Té. Té. Exactement. Très bien, excellent. Mike. Ok. Pour il, elle. Pour parler des choses qui sont des il, elle. Le féminin, c'est ça. Qu'est-ce que serait le masculin? Son. Exactement. Son. Et quel serait le pluriel? C. C. Très bien. Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Esses trois sont faciles. Oui? Excellent. Pour nous, vous connaissez déjà comment on dit quelque chose que c'est de nous. Et ici, n'importe pas si c'est masculin ou féminin, c'est la même chose, oui? Vous connaissez déjà un exemple. Ustedes ya saben comment se disent nuestro ou nuestra. Se imaginan comment? Vous le connaissez, mais vous ne savez pas. Si lo conocen, estoy segurissima. Notre. Exactement. Très bien. Comment s'appelle la cathédrale plus importante de la France? Notre Dame. Notre Dame, qui signifie nuestra señora. Notre Dame de Paris. Oui, oui. Donc, pour dire nuestro ou nuestra, je vais utiliser notre. Oui? Excuse-moi, j'ai un peu de douce. Notre pour masculin, féminin. Notre pour tous les deux. Notre c'est le même pour masculin et pour féminin. Oui? Merci, merci. De rien. Ok, comment serait le pluriel? Comment imaginer que c'est le pluriel? Comment est-ce que imaginez que c'est le pluriel? Notre avec S? Non. Le pluriel c'est non. Comme ça. Non. Oui? Ok. Est-ce que nous allons visiter nos amis? Vamos a ir a visitar nuestros amigos. Nos amis. Oui? Ok. On va imaginer que c'est vous, pour vous. Nous, vous, notre. Qu'est-ce qu'ils seraient? Qu'ils seraient? Qu'ils seraient? C'est facile. Nous? Vous. Vous. Comment on dit en ita? Votre. Votre, excellent, oui. Votre, oui. Non, là, vous êtes confondido con l'autre, vous. Vous, de me yame, ou de réfléchir. Oui, oui, oui. Oui? Que c'est moi, oui. Non, ça va, ça va. Donc, votre, c'est pour masculin et féminin. Tous les deux. Oui? Et quel serait le pluriel? Vos. Oh. Très bien. Et ici, c'est le plus difficile du français, je crois, parce qu'en espagnol, nous avons l'habitude de dire son, de decir sous, para sous de elle, sous de elle, sous de usted, sous de ustedes, sous de ellos, sous de ellas. Mais en français, il y a un par chacun. Hay uno para cada uno. Oui, on doit reconnaître la différence. Ok? Donc, pour il, elle, on va utiliser leur. Oui? Leur. Et comment serait le pluriel? Ahora, si, Lalo. Comment serait le pluriel? Leur? Non. Comme la, comme la, comme tu as dit, comme la logique à l'heure, mais avec S. Oui? Oui, 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 très bien. Comme la logique, oui, uniquement avec S. On ajoute S pour dire le masculin, excusez-moi, le pluriel. Ok. Et, Lupita, comment est-ce que je vais dire? Mon, je ne sais pas. Mon livre. Mon livre. Mon livre. comme c'est féminin est comme comme d'où mi gomme ma gomme très bien marisol comment est-ce que j'ai dit tu tu cuaderno el cuaderno no es masculin lo escribo acá abajo en ayer como digo tu cuaderno ton to calles ton calles très bien calles ok mike si quieres mike apaga tu cámara para que sea más fácil oui quelquefois la caméra prend beaucoup de d'antané ok donc ayer lalo comment est-ce que j'ai dit sus llaves de ellos ya va se dice que les llaves de ellos ya sé que se escuchan aquí si me puse pour dire un exemple es para decir un ejemplo votre clé de ellos de ellos son no se clé de ellos de l'oeuvres de l'oeuvres son clés l'oeuvres Mike l'oeuvres 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 parce que c'est de d'il, oui, c'est de l'oeuvres l'oeuvres oui, oui, oui c'est de l'oeuvres c'est pour ça que je vous ai dit, c'est la partie difficile, oui parce qu'en espagnol on a l'habitude de dire c'est pour il pour elle, pour vous pour il, elle, pluriel oui, c'est pour ça que je vous ai dit aquí tenemos que poner mucha, mucha, mucha atención, oui Mike, comment on dit, comment dire su voiture caro pero atención caro c'est féminin como digo su nuestro carro notre voiture notre voiture très bien excelente oui excellent ok comment vous vous regardez c'est facile ou difficile le son plus ou moins plus ou moins ok c'est difficile c'est facile c'est facile on doit étudier seulement non c'est facile je vais mettre un exemple parce qu'il y a une exception oui je vais dire que Lalo est amie mon amie comment mon amie mon amie très bien Lalo est mon amie oui mais si j'ai dit que Marisol est amie ma 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 qui 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 a dit ma je ne pas écoute non bien qui ok ok Danita non ici c'est une exception je vais dire mon amie aussi tu as même voy à dire mon amie oui Marisol pourquoi parce que même si Marisol est féminin il y a qui le disait amiga oui comme il commence avec voile je ne peux pas utiliser ma je ne peux pas utiliser ta et je ne peux pas utiliser sa si le mot suivant commence avec une voile oui par exemple un autre exemple de l'homme c université es donde yo estudié mi universidad ici oui si université c'est féminin quel est le possessif que je vais mettre quel possessivo tendré que poner ahí es mi universidad ma pero quedaría mon también exactement exactement porque mon porque es vocale la siguiente exactement parce qu'il commence avec une voile gel donc je ne peux pas dire ma université oui ok si je dis par exemple je suis en train de parler de Lalo no no primero de dianita je vais dire que Lalo eh de diana eh que es de diana si tu diana va a decir mon amor pero nosotros que que estamos hablando de ella como marisol eh sa sa no son son amor son amor claro es son amor oui porque él es hombre no porque él es hombre son amor oui messi redique diana eh de Lalo amor como queda sa segura diana ta ta mi amor no si la quiero mucho pero no es mi amor segura es que sa porque son vocal exactamente je vais dire que diana es son amor de Lalo parce que il commence avec une voie gel oui aunque diana sea mujer le voy a poner son parce que le mot suivant commence avec une voie gel oui de hecho se pone oh si mike oh si ah oui oh mon dieu diana preocúpate por favor ok bien nada más que Lalo chéri pour masculin va sin e me ganes pantalla ok je vais dire mon chéri cuando es masculino cuando es femenino ma chéri oui mon chéri masculin ma chéri femine ok jusqu'ici on est clair hasta qui estamos claros oui tout le monde oui oui ok très bien ok ok je peux changer l'écran puedo cambiar la pizarrita oui oui mike mike deja de suspirar por Lalo y dime si ya puedo cambiarle oui oui très bien ma chéri oh mon dieu vous êtes si cynique sont tant cyniques de l'interdianita dios mio ok très bien ahora si on continue avec la famille oui je dis donc que mes grands parents sont qui les abuelos abuelos je veux dire grand père abuelo grande mère abuel oui ok mais il y a une manière très douce d'appeler les grands pères ou la mère que c'est pp pp c'est comme abuel oui et mémé c'est comme abuelita oui ok lupita comment s'appelle ta grand mère comment s'appelle ta grand mère josefina ah oui la mienne aussi la mienne también bueno se llamaba ya se llamaba ok mike comment s'appelle ton grand père grand si abuelo ajá comment s'appelle ton ram per comment s'appelle miguel miguel o si bonito nombre bueno me gusta más el nombre de enrique pero no conozco ninguno soy soy el séptimo miguel en serio oh mon dieu que l'original en francés michel 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 très bien qui sont les parents papa « Mère » signifie « madre » pour dire « maman ». Bon, je vais dire « maman ». Oui. Ok. « Dianita, comment s'appelle ton papa ? » Gerard. Ok. « Marisol, comment s'appelle ta maman ? » Claudia. Ah, comme moi ! Comme Claude. Très bien, excellente. Ok. Après, bien, les, bon, les personnes plus dérangeuses du monde. « Los más molestos del mundo, ¿sí? » « Los más molestos del mundo, ¿sí? » « Los más molestos del mundo, ¿sí? » « Fréer, sœur. » « Fréer, sœur. » « Fréer masculin. » « Fréer masculin, sœur féminin. » Oui. « Fréer, la manière de chamarlo, cariñosa de llamarlo, sería, fréer. » « Fréer, yo le digo estúpido. » « Fréer, ¿es Fabricio? » « No, fréer, c'est mon fils. » « Él es mi hijo. » « Ah, fréer, moi, Diana, no. » « No, no. » « No, no. » « Fíjate, le fréer, attendez, je crois que tu n'as pas de fréer, creo que tu no tienes hermanos, creo yo que no. » « Fréer, sœur, sœur. » « Tu as un sœur, ok. » « Sœur, c'est féminin, oui. » « Ah, oui, oui. » « Fréer, je ne pas de fréer. » « C'est masculin. » « Por eso dije, la forma terenosa es decirle fréer, yo le digo estúpido. » « Ah. » « La manière de chamarlo la sœur, c'est sœurete. » « Oui. » « Yo le digo babosa. » « Oui. » « Oui. » « Que tiene de malo. » « Es de cariño. » « Mike. » « Mike, es que tu as de fréer, o sœur, tienes hermanos o hermanas. » « Oui. » « Do. » « Do. » « Deux sœurs. » « Tienes puras hermanas, ¿no? » « Mm-hmm. » « ¿Cómo se llama ta sœur plus jeune, la más chiquita? » « Ah. » « Él se llama... » « Carla. » « Carla, très bien. » « Lupita, ¿es que tu as de fréer? » « Tienes hermanos? » « Je... » « Je... » « Hermanos. » « Tu as de fréer? » « ¿Cómo se llama ton fréer? » « Él se llama Luis Adrián. » « Luis Adrián. » « Très bien. » « Marisol, ¿tu as de fréer o sœur? » « Oui. » « ¿Cómo se llama? » « Xochitl. » « Ok. » « Diana, tu as de sœur. » « Tienes hermanas, ¿verdad? » « Nada más, ¿no? » « Oui. » « ¿Cómo se llama ta sœur? » « Cecilia. » « Ok. Lalo, comment s'appelle ta sœur? » « Karen et... » « Mon... » « Mon sœur. » « Ma sœur. » « Ah, tu as un fré, ¿no? » « Non, je n'ai pas de fré, non. » « Tu as des sœurs. » « Tienes hermanas? » « Oui. » « Karen. » « Karen. » « Très bien. Excellent. » « Muy bien. » « Ok. » « Après, on vient la famille. » « Plus loignée. » « La case un poquito mal de kana. » « Bien, les oncles. » « Et les tantes. » « Oui. » « Je crois que c'est visible qu'est-ce que c'est oncle » parce que c'est pareil à l'anglais. » « Oui. » « C'est pareil à l'anglais. » « Mais fais attention parce qu'ici c'est oncle. » « Ok. » « Ah, exactement. » « La manière tendre d'appeler les oncles, c'est tonton. » « Tonton. » « Así se les dice a los tíos. » « Tonton. » « Oui. » « Et pour la tante... » « Tonton. » « Tonton, oui. » « Et pour la tante, on dit tantine. » « Ma tantine. » « Oui. » « El tonton et la tantine. » « Ah, exactement. » « Lupita, comment s'appelle ton tonton favori ? » « Ah, oui. » « S'appelle Juan. » « Juan, très bien. » « Y Ana, comment s'appelle ta tantine favori ? » « Maria. » « Maria. » « Miguel, comment s'appelle ton tonton favori ? » « Mon tonton favori ? » « Mon tonton favori ? » « Mon tonton favori ? » « Zafel ? » « Ah... » « Karen. » « Tonton. » « Tío. » « Ah... » « Pues es medio tontona, pero no. » « Tonton. » « Gerardo. » « Gerardo. » « ¿ Gerardo es elibatea ? » « ¿Estás soltero ? » « No te creas, es cierto. » « No, no. » « Es que... » « Se hace que je dis toujours aux enfants. » « Eso les digo siempre a los niños. » « ¿Y está soltero su tío ? » « ¿Está guapo ? » « Ah, es una... » « No se crean. » « Ajá, ajá. » « ¡Uy... » « Uuuh...» « ¡ São bocado ! » « Sí, ¿está bon ? » « Ok. » « Les cousines et la lucine. » « Oui, Diana. » « ¿Cómo es que tú di... » « Por ejemplo, mi hermana se llama, sería... » « Ma... » « Exactement. » « Masor... » S'appelle? S'appelle un. Ceci. Ma soeur s'appelle. Exactement. Très bien. Cousin. Cousin masculin, cousineux féminin. Oui? Lalo, comment s'appelle ton cousin préféré? Mon cousin préféré s'appelle Omar. Omar. Il est célibataire? Estás soltero? No, es cierto, Lalo. Probablement. Bueno, si tiene más de 40, luego platicamos. No. Ok. Il est... Il est... Quatre ans. No. Carando? No, merci. Carando, uno de carando. Perfecto. Marisol, quelle est ta cousine favorite? Comment s'appelle ta cousine favorite? Mon cousine, no, ma cousine, favorite, s'appelle Yadira. Yadira, très bien, ok, excellent. Excellent, très bien. Ok. Is she single? Comment? Il est célibataire. Oui. Oh mon dieu, y a mí como no soy la única. Mike. Ah, es que, es que si le digo a los chicos. Mike, Sean. Mike, Sean, Sean, Sean. Sean, Sean, Sean. Oye, Mike, tú eres papá casada, Mike. Pórtate bien. Not yet. Not yet. Ok. Fíjense bien. Les grands parents, oui, ont, del otro côté, les grands enfants ou petits enfants. Que sera? Lo contrario. Pour être grand parent, on doit avoir des petits enfants ou des grands enfants. Para poder ser abuelo, necesito que, a fuerza. Los nietos. Los nietos. Oui. Los nietos. Vous n'avez pas de petits enfants. Ustedes no tienen nietos. Todavía no. Son muy jóvenes todos. Ni yo, que soy la más viejita. Tengo nietos. ¿Cómo, Nandi? Ni siquiera hijos. Ah, même pas des enfants. Même pas des enfants. Très bien. Ça va, ça va. Ok. Bon, comment on dit nieto? Nieto, homme, on dit petit fils. Oui? Fils. Ok. Nieto, c'est petit, petit, fille. Oui? Vous avez trouvé quelquefois, algunas veces vous allez rencontrer, grand-fils ou grand-fille. Mais on dit, c'est plus utilisé de dire petit-fils, petite-fille. Oui? Nieto, nieto. Vous n'avez pas de petits-enfants. Ustedes no tienen, este, nieto ni nieta. Ok. Pour les parents, pour ser papas, vous necesito tener que? Ijus. Enfants. Oui? Oui? Un enfant masculin, c'est fils. Et une enfante féminin, c'est fille. Oui? Alors, si, Lalo. Mon fils, mon fils, s'appelle Fabrizio. Mon fils s'appelle Fabrizio. Oui? Oui, oui. Lupita, comment s'appelle ton fils? Iyad. Iyad, oui. Et comment s'appelle ta fille? Lupita, je ne sais pas. Ma fille s'appelle Vanessa. Vanessa, très bien. Ok. Bon. Pour être tonton ou tonton, je vais soin d'avoir des neveux. Oui? C'est presque comme un français, un anglais, excuse-moi. Et pour pouvoir être tonton, je vais soin de Nice. Sobrino, sobrine. Ok. Lalo? Non, Lupita. Lupita, comment s'appelle ma Nice? La mienne. Comment s'appelle ma Nice? La mienne. Comment s'appelle ma Nice? Se llama... A ver, espérame. Ton Nice s'appelle... Ah, jubilé, 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 no. No, 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 no. Naya, Naya. 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 Tanice s'appelle Naya. Ya no, ya no me luce. No, no, no. No, en l'etale a Vitea, bueno, 4, mais je crois qu'il va a... Oh, no. Creo que se va a regresar. Se llama... Ajá. Si vous dites le nom de ma Nice, oui, vous allez dire Tanice, tu sobrina, Tanice s'appelle Naya. Oui. Très bien, ok. Vous savez de neveu ou de Nice? Tienen ustedes sobrinos? Oui? Non, pas encore. Oui, oui, Diana. Ok, Marisol, comment s'appelle ton neveu ou Nice favorit? Tu sobrino o sobrina favorita? Comment Andy? Està en su pancita de mi hermana. Wow, mon dieu, il est en procès. Ya. Ok, il est au ventre de ma soeur. Et comment il s'appelera, comment se llamara? On ne sait pas encore. Non, ça va. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Mike, comment s'appelle ton Nice ou ton neveu favorit? Mon neveu s'appelle Jaret. Jaret, très bien. Lupita, ton neveu ou Nice favorit? Me preguntes por sobrino, ¿verdad? Jaret, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ni Denise? Ni sobrinas? Uh-huh. Oh, mon dieu. Ok, Diana, Lalo y son de Neveu. Si tienen unos sobrinos que dice ahí. Lalo, pero que Diana ya desconoció. Ok. Uh. Diego, aquí. Cómo es que tu di no me los han presentado? Je ne le connais pas. Oh, Lalo. No, je ne le connais pas, Eric. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Que no, por la pandémie. Ah, ok. Por la pandémie. Très bien, oui, oui, c'est vrai. Ok. Bon. Ce famille, c'est la famille de sang. La famille qui a de la conexion ou de lien de sang. Oui? Es notre famille qui a de la conexion sanguinea. D'accord? Meille à la famille. Perdón, yo sé que están casados la mayoría. Y lamento mucho lo que voy a decir. Me hace la famille inconfortable. Como Nandi, Monster in Love. Exactement. Como moi. Je vais être Monster in Love. Yo sé que yo voy a ser así. Bueno. La famille qui se passe confortable. La que es un poquito incómoda. Bueno, en mi caso, lo fui. Ok. On va a commencer. Este bien bizarre, oui? On va a commencer avec les beaux parents. Oui? Les beaux parents sont le père et la mère de notre couple. El papa ou la mamá. Los papas de nuestra pareja. Oui? Et on commence avec les beaux pères. Fíjense bien, o sea, qué extraña manera de llamarles. Es que sé, bo. ¿Saben qué significa bo? Oui. ¿Qué significa bo, Lalo? Bello. Bello, guapo. Donc, suegro sé, bello, papá. En mi caso, nada que ver. No era nada bello el señor. Ok? La suegra sé, bel, mer. Non, bel, mer, et, Cristina. Ta bel, mer. Pero es, es ma, bel, mer, porque c'est menin. Ma, bel, mer. Ta bel, mer, et, c'est menin. Bello, mamá, et, c'est menin. Mon, beau, père, et, Gerardo. Exactement. Esté bien. Oui? Ok. Marisol, ¿cómo se llama tu bello, mer? Mon, bello, mer. Ma, bello, femina. Marc, bello, et, Susana. Susana. ¿Elle es bello? ¿Y si es bello, mamá? Ah, bello, mamá. ¿Cómo se llama mi madrina? No. Ah, él está marrón. Oui? Oh, mon Dieu. On va a voir, ma reina. Ahorita vemos madrina. Ok. Bel, beau, père, et belle, mère, aussi, signifie, padrastro y madrastra. Es extraño. Oui? Mais tous les deux, c'est correct de dire, suégros, suégras, padrastro, madrastra. Es que vous savez de beau, père ou de belle, mère, es decir, ¿tienen padrastros o madrastras? O sea, que padrastro y madrastra es lo mismo que suegra? Suégros y suegra. Oh. Y también les llaman bello, papá y bella, mamá. No sé, yo nunca he tenido madrastra ni padrastro, ¿no? No sé cómo sea eso. Ok. Lalo, comment s'appelle ton bon père ou ta belle mère? Mon bon père s'appelle Javier. Javier. Ma belle mère s'appelle Rosalba. Très bien. Excellent. Oui? Donc, c'est le même. Oui? Es lo mismo que suégros, suégros. Ok? Lupita, comment s'appelle ta belle mère? De que va bien, dijiste tú. Ma belle mère s'appelle Celerina. C'est le belle mère? Ah. Celerina? Si te digo, ¿cómo se llaman mis cuñados? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ahorita vamos para allá y todo vamos para allá. Está grabando. Oui, 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 oui. Celerino. Celerino. Mike, com'a s'appelle ton bon père. Mon bon père. Ángel. Ángel. Éile bon père. Ay, sí, yo creo que es bon père porque siempre hablas de él muy padre. Ajá. Es su bon père y su compañero de alcohol. Ok, muy bien. Mi amor. Oh, frère. Guapo hermano. Bueno, el mío sí estaba guapo, la verdad. Pero era muy sangrón. Él. Cuñada. Esa sí no. Para nada. Yo les llamaba brujas. Entonces no sé, ustedes cómo les digan sus cuñados. Es cierto, no sé qué. Ay, se queda grabado. Sí, es cierto. Eso iba a decir, oye, está grabado todo. Voy a poner pausa. Él no comprende pas francés. Ah, oui, no. 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 Ok. No me escudí de... Yo sé, oh, mon Dieu, Lalo. No me touche pas le son aujourd'hui parce que je suis un peu triste. Mike aussi. Nos estamos un poquito tristes, ¿verdad, Mike? Abandonados. Ok. Lupita. Ahora sí. Com'as s'appelle? De beau frère. ¿Cómo se llaman tus cuñados? Ah, mon beau frère s'appelle Eladio. Válgame Dios. Margarito. 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 Ajá. Margarito. Espera, espera. Este, Gabriel. Ah, mon Gabriel. Es normal. Floripondio. Floripondio. Casi, casi. Marisol, ¿tu as de belle sœur ou de beau frère? Se salvó Gabriel, oui, je sais. ¿Tu as de belle sœur ou de beau frère? No te vas a decir tu segundo nombre. Oh, por Dios, no. Marisol, ¿tu as de beau frère ou de belle sœur? ¿Tienes cuñado o cuñada? Com'as s'appelle tu beau frère? Mon beau frère Antonio Alejandro. Ah, sí, se pone un nombre. Ah, et ma belle sœur, ma belle sœur, ma belle sœur, eh, Sheila et Guadalupe. Ok, très bien. Lupita, Cleotilde. Ah, sí, se pone un nombre. Oh, mon Dieu. No, 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 s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Tenían que darle por algún lado. Oui. Ok. Pour être beau-père et belle-mère, on doit avoir le, on doit avoir un genre, genre, gerno, ou une belle fille. Je n'ai jamais vu ninguna lagartona. Quase. Jamais. Jamais, jamais. Ese sí que quede grabado, para que sepan. Ok. Donc, genre, gerno, belle fille, no era. Oui. Et aussi, c'est la famille que nos parents choisissent pour être nos accompagnants de vie. Están los que escoge la familia, para que sean nuestros acompañantes en la vida. Que c'est le parent. La marraine. Oui. Padrino, madrina. Oui. 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 Ok. Donc, vous allez avoir des devoirs, vous allez me montrer votre famille, si vous avez des tirs guapos et solteros, mayores de 40, vous allez faire une espèce d'arbre généalogie pour présenter votre famille en français, d'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada